Merci. 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 Et maintenant, avec un grand plaisir, parce que je sais que nous trouverons la même chaleur, alors je ne parle pas que de la chaleur de cette salle par rapport à l'extérieur, mais la chaleur de l'amitié et du soutien que vous apportez à l'Arcène. Je voudrais dire que le message que je voudrais passer, c'est que la recherche est toujours lente, la recherche est toujours laborieuse, mais la recherche est toujours nécessaire pour faire avancer les choses. Et je crois qu'il est important de dire, avec toute la modestie, la prudence qui est nécessaire, évidemment, que les choses avancent dans le domaine de la sphérose en plaques. Depuis un an ou deux, et on a vu arriver sur le marché, comme on dit, en clinique, l'hôpital de nouveaux traitements. D'autres sont en phase de bientôt arriver au même niveau, dont sont en phase d'essai clinique, comme on dit. Tous ces nouveaux traitements qui s'y viennent... Comment ? Tous ces nouveaux médicaments, oui, tous ces nouveaux médicaments. Quand je parle de médicaments de traitement, je ne prétends pas que ces nouveaux médicaments vont soigner la sphérose en plaques, mais ces nouveaux médicaments qu'on a attendus longtemps, parce que pendant une quinzaine d'années, il y avait essentiellement deux molécules, deux médicaments qui étaient utilisés, l'interférent à la copaxone. Maintenant, les neurologues vont pouvoir disposer de tout un arsenal thérapeutique. Et donc, je dis qu'il faut garder prudence, parce que ces nouveaux traitements ont déjà montré, sur un nombre encore limité, bien sûr, de patients, leur efficacité. Ils sont plus efficaces que les médicaments précédents. Ils nécessitent également une attention toute particulière, parce que ce qui dit médicaments plus efficaces, dit, on peut dire, bien souvent, des risques. Donc il y a un suivi tout particulier qui est mis en place, qui devra rester en place. Mais il est vraiment particulièrement enthousiasmant en ce moment, dans le domaine de la sphérose en plaques, de voir arriver ces nouveaux médicaments, et avec tout l'espoir que ça suscite. Alors, je dis qu'il faut garder prudence et garder la modestie, parce que, ensuite, chaque médicament qui a montré son efficacité sur un grand ensemble de patients, on raisonne souvent en statistiques. Évidemment, ensuite, la statistique est autre chose par rapport aux cas particuliers de tel et tel patient. Donc la difficulté va être, bien entendu, d'adapter le traitement au patient, comme d'habitude, si j'ose dire. Et les neurologues, maintenant, ont simplement un espoir important de pouvoir apporter un secours, de pouvoir apporter un mieux significatif au patient pour, l'objectif étant, de stabiliser la maladie, et non pas, je suis d'accord, malheureusement pour l'instant, de la soigner. Mais stabiliser la maladie de manière efficace, ce sera un progrès très important par rapport à ce qu'on a connu toutes ces dernières années. Voilà. Donc, je voudrais, sur ce mot d'espoir, je crois qu'on peut le dire, sur ce mot d'espoir, je voudrais à nouveau vous remercier et vous dire que c'est vraiment avec des initiatives comme les vôtres que la recherche peut avancer, même si, évidemment, les sommes en jeu au niveau de la recherche sont très importantes. Ce sont ces dons-là qui, d'une part, nous soutiennent sur le plan personnel et qui, d'autre part, nous aident à travailler. Ce soir, j'aurai peut-être l'occasion de donner quelques exemples de soutien que l'ARCEP peut apporter, grâce à vous, aux recherches faites sur le domaine de la scérosanthale. Donc, j'arrête là et je vous remercie infiniment pour votre solidarité.